bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour faire une nouvelle fiche de a à z et on va parler donc du tabac on va passer par son histoire sa culture et je vais vous montrer après dans une seconde partie moi au jardin donc avec cette petite vidéo je ne souhaite absolument pas alimenter de débats sur est il bien de fumer ou ne pas fumer chacun est libre de faire ce qu'il veut pour ma part je souhaite vous présenter cette plante que je cultive depuis plusieurs années avant d'entrer dans le vif du sujet un petit topo d'un trop pour le tabac la loi française est claire et explicite elle dit qu'il est interdit à quiconque de faire profession de fabriquer pour autrui ou de fabriquer accidentellement en vue d'un profit des cigarettes avec tabac sauf dans les conditions prévues par le décret mentionné au 2 de l'article 565 1 ou lorsque cette fabrication est effectuée au domicile du consommateur dans la limite de ses besoins personnels par lui même par les membres de sa famille et par les gens à son service donc en conclusion il est tout à fait légal de faire pousser du tabac chez soi pour ses propres besoins personnels ensuite le tabac est un produit psychotrope manufacturé élaboré à partir de feuilles séchées de plantes de tabac commun nicotiana tabacum une espèce originaire d'amérique centrale tropicale et subtropicale appartenant au genre botanique nicotiana famille des solanaceae aux côtés de la pomme de terre de la tomate du datura et du pétunia cette plante ornamentale à la corolle rose ou verte peut atteindre un mètre 80 de haut pour un mètre 50 de large lorsque cultiver dans des conditions optimales au niveau principe actif dans sa forme naturelle on trouve dans la plante fraîche un mélange d'alcaloïdes composés de 93% de nicotine 3,9% d'anatabine 2,4% de nornicotine et 0,5% d'anabazine et plus de 4500 substances chimiques sont trouvés dans la cigarette après traitement industriel dont 50 se sont avérés cancérigènes mais là n'est pas le sujet de la vidéo alors ne nous étalons pas un peu d'histoire en france la culture du tabac est prohibée dès 1719 avec des condamnations qui peuvent aller jusqu'à la peine de mort car elle est réservée à la compagnie des indes occidentales c'est déjà une affaire de gros sous à cette époque la culture la fabrication et la vente sont ensuite libéralisée par l'assemblée nationale en 1791 mais en 1811 napoléon rétabli un monopole d'état en 1926 ce sont 10 milliards de cigarettes vendues par an dans l'hexagone le service d'exploitation industrielle des tabac devenu la seitan en 1935 récupère alors le monopole en 1938 et la consommation a doublé avec 20 milliards de cigarettes vendues en france en 1944 les g i américains venus libérer l'europe apporte avec eux leurs cigarettes blondes les marques américaines étendent leur marché aux femmes qui n'étaient alors jusque là pas du tout consommatrice il ya toutes les classes de la société ou strates sociales et augmente le pouvoir addictif du tabac en rendant la fumée plus facilement inalable et presque impossible de s'arrêter d'en fumer un peu comme aujourd'hui d'ailleurs on estime que la culture du tabac a commencé il ya plus de 3000 ans sur le continent américain le tabac était introduit comme plantes médicinales parait de toutes ses vertus pour avoir guéri les migraines de catherine de médicis c'est ce qui lui a valu sa diffusion en france au départ dans l'antiquité le tabac était inconnu en europe pourtant les hommes brûlaient diverses herbes dont ils utilisaient la fumée pour soigner ou pour prier on a même retrouvé à pompéi des fresques prouvant l'usage de pipe en amérique les indiens connaissait le tabac qu'ils considéraient comme une plante précieuse ils l'utilisaient lors des rituels pour la purification des adultes et pour entrer en communication avec le grand esprit le tabac était aussi une plante utilisée comme plantes médicinales mais ça j'y reviendrai un peu plus en détails sur la fin comme on l'a appris à l'école c'est en 1492 que christophe colomb découvre l'amérique et là il s'aperçoit que les indiens fume une plante nommé petum sous forme d'un tube de feuilles roulées ils utilisent de longues pipes ou chic les feuilles de tabac christophe colomb raconte dans ses écrits que les indiens brûlent une plante avec de petits morceaux de charbon et en aspire la fumée odorante d'autres utilisent des bâtons creux remplis de feuilles hachées d'autres encore fument des calumets chic ou respire une sorte de poudre il existe encore de nos jours la poudre à chouffe ça se vend dans les tabacs en 1527 bartholomé de las casas raconte qu'après avoir allumé le bout de ces chalumeaux qu'ils appellent tabaco ou petum les indigènes aspirent à l'autre extrémité par la bouche ce qui provoque de la stupeur une sorte d'intoxication et selon eux enlèverait la fatigue en 1493 le missionnaire espagnol fray romano pané accompagne christophe colomb dans son deuxième voyage au nouveau monde pour convertir les habitants christianisme il envoie du tabac à charles quinte l'espagne choisit alors cuba pour y faire pousser son propre tabac plus tard quand le bateau accoste sur les côtes portugaises l'équipage a pris l'habitude de consommer du tabac dont ils vantent les mérites les premières graines de tabac furent importés en europe en 1520 au portugal quelques années plus tard le tabac était cultivé utilisé comme une plante médicinale jean nicot ambassadeur de france au portugal à cette époque envoya en 1561 des feuilles de tabac râpé à catherine de médicis reine de france le tabac fut décrit à la reine comme une plante qui pouvait soulager ses terribles migraines elle donna l'ordre d'en cultiver en bretagne en gascogne et en alsace on l'appela alors l'herbe à la reine ou encore la catherine r cette herbe devint très populaire et toute la cour se mit à l'utiliser certains s'opposèrent au tabac car ils y voyaient là de la sorcellerie le mode du tabacisme se répandit tout de même molière écrivit dans une de ses pièces qui vit sans tabac est indigne de vivre et les enfants se mirent à fredonner la célèbre chanson qu'on connaît tous j'ai du bon tabac dans ma tabatière bon passons sur mes talons de chanteur dans les autres pays l'engouement est tout aussi rapide il apparaît en même temps en angleterre en italie en allemagne en turquie au maroc en corée au japon en chine etc dès la fin du 16e siècle le tabac est connu dans le monde entier l'usage du tabac se répandit comme une traîne de poudre à travers toute l'europe en 1561 en italie en 1565 en angleterre en 1570 en allemagne en 1580 c'est la turquie 15 ans plus tard la corée le japon puis la chine pour l'afrique l'entrée s'est faite par le maroc en 1593 la nicotine a été découverte en 1809 par un normand louis nicolas vauquelin professeur de chimie à l'école de médecine de paris cet alcaloïde fut nommé nicotine en référence à jean nicot qui au 16e siècle fut le premier envoyé du tabac à la reine de catherine de médicis le succès du tabac allant en grandissant l'état le considéra comme une source possible de revenus richelieu créa en 1629 le premier impôt sur le tabac colbert alors responsable des finances oubli 14 instaura le monopole d'état de la vente du tabac auquel il ajouta le monopole de sa fabrication 1681 il fallut attendre la révolution de 1789 pour que soit supprimé ce monopole qui fut ensuite rétabli par napoléon ce n'est qu'en 2000 que l'état français s'est désengagé de la seita qui détenait le monopole de la production et de la distribution des cigarettes maintenant que la lumière est faite sur son histoire passons donc à la partie qui nous intéresse la partie jardin alors procédé au semi des graines de tabac entre début février et début mai selon vos goûts vous pouvez choisir du tabac beurlé qui sera brun du tabac de virginie blond ou du tabac d'orient blond également les graines de tabac sont vraiment minuscules et donc difficile à manipuler ouvre le sachet avec précaution et versez les graines dans une soucoupe d'où vous le saisirez en les pinçant entre vos doigts une petite pincée suffit en avoir des centaines ne recouvrez pas les graines de terre puisqu'elles ont besoin de lumière pour germer elles sont photosensibles le manque de soleil donnera des plans étiolées une mauvaise croissance et des feuilles éclairsemées ce ne sera peut-être pas problématique si vous avez l'intention de planter du tabac pour en faire du cigare vu que cultiver du tabac à l'ombre peut donner des caractéristiques souhaitables aux feuilles pour ma part j'en fais du tabac à rouler je vais vous l'expliquer comment un peu plus tard aussi je fais partir des semis en intérieur sous une lampe économique de garage comme on l'a vu dans une autre vidéo juste au dessus test également le niveau de ph de votre jardin les plans de tabac doivent être plantés dans une terre modérément incide sinon il ne se délope pas ou très mal la terre elle-même doit avoir un ph de 5.8 environ un retard ou des soucis de croissance peuvent apparaître si le perche de la terre est de 6 5 ou plus avec un peu de tourbe vous pouvez modifier le ph d'une zone choisie pour y cultiver votre tabac maison évitez de préparer votre jardin sur la terre qui a été infesté par des maladies et des nématodes les nématodes sont des vers parasites qui se nourrissent de tabac et sont très difficiles à exterminer une fois que l'infestation a commencé le semis met entre quelques jours et trois semaines pour lever et resteront chaud 24 et 27 degrés pour germer correctement pendant quatre à six semaines avant le repiquage repiquez les plantules engaudées lorsqu'elles ont atteint environ 5 cm repiquez les plantules directement en pleine terre vers le mois de mai ou de juin c'est pas une plante qui est vraiment très sensible au froid vous allez le voir dans la vidéo qui suit un peu ce tuto si vous ne passez pas l'étape d'un repiquage intermédiaire engaudée attendez que les plantules est atteint au moins 10 cm histoire que ce soit un peu plus solide pour accepter un semis direct repiquez alors les plantes les plus vigoureuses en pleine terre planter au soleil en respectant un intervalle de 60 cm entre deux plants parce qu'après ça prend quand même pas mal de place vers la mi septembre vous pourrez commencer à cueillir les feuilles de tabac pour les faire sécher attendez quatre ou cinq ans avant de faire pousser du tabac deux fois au même endroit cela permettra au sol de se régénérer et surtout d'avoir les nutriments nécessaires au tabac ou attendez un ou deux ans si vous entretenez la vie du sol avec du mulch des paillages de la tonte d'herbe du purin etc les maladies de la plante peut être détectées et inclut fonte des semis mildiou ou idiome pour retournoir des racines sclérotignose virus de la mosaïque du concombre virus de la gravure du tabac virus de la mosaïque du tabac et virus de la nécrose du tabac pour ma part je n'ai jamais eu aucun plant malade les ravageurs inclus top courtilières limaces pucerons épiales noctuelles vergris trips araignées d'autres ennemis inclus l'orobranche c'est une plante parasite et la nématode des tiges anguilules sachez que la feuille de tabac pousse à n'importe quel type de terre le tabac est une plante extrêmement robuste il pousse partout où une autre récolte pousse et s'épanouit mieux dans les terres bien drainées la chose la plus importante à noter est que le tabac sera très affecté par le sol dans lequel ils poussent les terres les plus légères produiront généralement du tabac plus léger tandis que les terres plus sombres produiront du tabac de couleur plus sombre pour de meilleurs résultats faites pousser votre tabac dans une région sèche et chaude le tabac nécessite une période sans gel de 3 à 4 mois entre sa transplantation et sa récolte le tabac doit mûrir sans grosse pluie l'excès d'eau pousse la plante de tabac à devenir fine et friable la température idale pour faire pousser son tabac se situe entre 20 et 30 degrés comme vous le savez moi j'ai fait pousser cette année du tabac sans lui donner une seule goutte d'eau vous voyez en vidéo le résultat qui est plutôt satisfaisant dans quelques instants en même temps je suis dans une région où il ya de la pluie même en pleine cédure chaude elle lui suffit à pousser ainsi la culture du tabac au potager repousse aussi la mouche de la carotte et les altises le puceron et la lorode une macération des feuilles permet de faire un puissant insecticide attention toutefois il ne sera pas sélectif il tue tous les insectes même ceux qui sont bénéfiques au jardin comme les auxiliaires pour info le nombre de cigarettes par habitant le numéro 1 revient au monténégro avec 4125 cigarettes par habitant ce qui est énorme ensuite on a la biélorussie 3831 cigarettes en moyenne par an et par habitant le liban 3023 cigarettes la macédoine 2732 cigarettes nous sommes quand même loin derrière on ne fait pas que fumer le tabac comme je disais tout à l'heure on s'en sert aussi de plantes médicinales le tabac jouit en amazonie d'une aura plus que positive c'est une plante maîtresse une véritable panacée les indigènes de l'amérique du sud l'utilisent par voie gastro intestinale respiratoire ou percutanée le tabac peut être mâché pris en jus ou un sirop en pâte en suppositoire ou réduit en poudre c'est un remède traditionnel chez eux ce tabac n'a donc rien à voir avec les paquets de cigarettes vendus d'occident estampillés fumez tu il s'agit ici d'une plante locale communément utilisée depuis des millénaires pour toutes sortes d'usages il ne viendrait pas à l'idée des guérisseurs traditionnels d'utiliser dans leurs pratiques les cigarettes des gringos c'est trop toxique explique-t-il pourquoi cultiver le tabac à soi même pour sa consommation personnelle mais la culture nécessite pas moins de 6 millions d'hectares de terre pour sa culture dans le monde le séchage du tabac nécessite par ailleurs une grande quantité de bois 20 kg de bois pour sécher 1 kg de tabac la culture du tabac est en partie responsable de la déforestation dans les pays en développement elle contribue significativement à la déforestation dans certains pays comme le zimbabwe on voit disparaître plus de 150 mille hectares chaque année de bois en afrique rien que pour son séchage et sa culture de plus moi je suis sur un parcours de recherche en autonomie donc étant donné que je suis quand même fumeur occasionnel plusieurs mois par an et vu le prix d'achat du tabac je trouve que produire soi même son tabac est une sacrée économie surtout que la qualité qu'on produit soi même est incomparable avec le tabac qu'on trouve industriel donc maintenant place à la suite de la vidéo où je vous montre dans mon jardin mais quelques plantes de tabac et voilà c'est déjà fini maintenant c'est à vous de jouer si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à déposer donc un petit pouce bleu en vous abonnant si vous cliquez sur la clochette vous serez notifié des nouvelles mises à jour et si le coeur vous en dit pour me soutenir davantage vous pouvez passer sur mon tipeee dans la description ou voir une petite pub ou effectuer un petit don à très bientôt et joieuse de plantation ciao